Musique Jean chapitre 14, verset 16 Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur Enfin qu'il demeure éternellement avec vous L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir Parce qu'il ne le voit point et ne le connait point Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec eux Amen Seigneur de toutes puissantes, merci infiniment pour ce premier lieu Vous avez vraiment l'étude de la parole entre les saints et les frères Viens Seigneur, prenez l'oreille Seigneur Rends l'entendement spirituel Seigneur Où en les livres qui vont parler Seigneur T'as réuné Hort l'homme du chemin Seigneur Et prends commandement Que tout soit pour te voir dans une ordre de Jésus Amen Que le soit quel Seigneur vous bénisse Amen Aujourd'hui j'ai un petit sujet que nous allons partager Que j'ai intitulé La personification du Seigneur d'Esprit Amen Le Seigneur d'Esprit Ou la personification du Seigneur d'Esprit Amen Le Frère Parame nous dit que l'Esprit est faible sans l'ordre Nous savons que si l'Esprit entre et si il commence à surlever les chaises Nous allons tous fuir Amen Mais si l'Esprit entre et dans un corps Interesse de surlever les chaises C'est la question des normes Amen Alors pour quand on parle du Seigneur d'Esprit dans la parole On ne doit pas voir ça comme le dénominationnel Pour le dénominationnel quand on parle du Seigneur d'Esprit Il voit des choses comme un hi hi Amen Comme des prophéties, des trucs comme ça Mais le Frère Parame nous a dit que parmi les Le mystère devait être révélé C'est le baptême du Seigneur d'Esprit sans ascension Amen Frère Parame nous dit que le Seigneur d'Esprit C'est la personne de Dieu dans l'ordre De l'arche 14 La Bible dit ceci C'est Jésus qui parle Il parle au disciple Il dit aime-moi Je prierai le père Et il vous donnera un autre consolateur Enfin qui demeure éternellement avec vous Or nous savons que dans la chair Personne ne peut vivre éternellement Amen Et tu sais il dit l'Esprit de vérité Que le monde ne peut recevoir Parce qu'il ne le voit point et ne le connait point Pourquoi est-ce que le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de la vérité ? Parce qu'il ne le connait point l'air C'est une personne Amen Puisqu'il ne le connait pas Connaître-le C'est comprendre Non Voir c'est comprendre Il ne le connait pas Mais vous Vous le connaissez Car il demeure avec vous Donc ça veut dire que l'Esprit de vérité Qui est le Saint-Esprit Est en train de demeurer avec les disciples en ce moment Amen Il est de ne pas mettre le tissu Mais vous Vous le connaissez Car il demeure avec vous Et il sera en vous Amen Des choses Il va le demeurer Avec eux Merci le Président Il va le demeurer Avec eux Et il sera en eux Amen Deux choses Demeur avec eux Et il sera en eux Nous allons prendre une première question de Frère Bonan Qui l'a intitulée Le Meur des Consolataires Fréché à l'année 161 Le 1er octobre Par le français Il dit Écoutez maintenant C'est l'air dont il parle Mais vous vous le connaissez Car il demeure avec vous Maintenant Avec parenthèse Jésus Donc C'est lui qui demeure avec eux En ce moment-là C'était Jésus Donc c'était lui Le Consolateur Parce qu'il dit Je vous enverrai Un autre Amen Ça dit que lui-même Était déjà un Consolateur Et je vous enverrai Un autre C'était une promesse Et il sera en vous Serait le type Parclair Qui est donc C'est Consolateur Le Frère Bonan Pose la question Jésus Voyez-vous Il a dit Je plierai le Père Et il vous enverrai Un autre Consolateur L'Esprit de la vérité Que le monde Ne peut recevoir Car Il ne le connait point Et il ne le voit point Ou Ou le voit Ne le connait point Mais vous Vous le connaissez Vous voyez Il parle de lui-même Vous le connaissez Car il demeure Avec vous Dans un corps de chair Maintenant Par là aussi Donc si En ce moment-là Les saints de suite A démarrer dans un corps de chair Comme cela a été la promesse Les saints de l'Esprit Sainte-le-Consolateur Doit encore revenir En ce temps Demirait encore Dans un corps de chair Amen Amen Donc c'est ça Les saints de l'Esprit Quand on dit Recevoir les saints de l'Esprit C'est recevoir L'homme Qui a les saints de l'Esprit En question Amen Amen Jésus a béni Un mot contre Le fils de l'homme C'est là Je serai pardonné Mais quand Les saints de l'Esprit Viendra C'est une personne Amen Et le frère On a dit que Les saints de l'Esprit C'est en cet âge C'est-à-dire qu'aujourd'hui Frère Réjeter le message De Frère Manat C'est la mort Aujourd'hui Parler du mal Frère Tu peux parler du mal Car c'est Jésus Qu'est-à-dire qu'aujourd'hui C'est Jésus qui l'avait dit Amen C'est lui qui parlerait Le mal du Saint-Esprit C'est la thérapie Le peuple en dit ceci Il dit Ne permettez jamais au diable De vous donner une mauve Pensez par rapport à nous Et nous ne fais que ça arrive Au tel que vous pensez Parce que Dieu ne peut pas confirmer un mensonge Quand Dieu est descendu sous la forme de la colonne de feu C'est-à-dire que tout ce que cet homme dira C'est la parole Amen Quand il vient Il nous dit Qu'à ce temps-là Il y avait ceci et cela Nous devrions le croire Pourquoi ? Parce que nous entendons les prophètes Il avait l'audio et la vision Quand il parlait Il disait Oh je peux voir Ève Je peux voir Ève À d'un Ève Sortir du jardin d'Ève Avec la peau d'animal Le couvent Qui est en train de frapper Ça fait Et je peux voir Les sacs ou l'âme d'un pied Qui sont en train de sortir du jardin Lui il pouvait voir Quand il parlait Il pouvait entrer en scène Il pouvait voyager Et dans les jardins de Vèves Et sortir Nous dire ce que c'était passé Amen Alors les gens diront Oh non mais qui est vraiment Quand il nous dit ces choses Mais Moïse qui nous a écrit Je n'ai pas là Amen Si Moïse nous a écrit Le livre de Je n'ai pas là Jean nous a dit Au commencement La parole La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Il n'était pas là Ce que Jean avait annoncé C'était plus que ce que Moïse nous avait annoncé Jean nous parle De la foi création Amen Il nous parle De la foi création Mais Moïse nous a parlé Au commencement de la terre Donc il y avait le commencement De la foi de Moïse et le commencement De Jean Moïse il n'était pas là Mais en tant que prophète Il devait retourner dans le temple Entre dans les jardins d'air Et voir comment ça s'était passé Et il revient Oh la personne qui était là Qui pouvait voir tout ce qui s'est passé C'était Dieu C'est là que Mme Véname dit Ce jour là Dans Jean 4 Quand Jésus parlait A la foi de Moïse Il dit C'était vers 11 heures Amen Et ce jour là Jésus a eu la tête Il avait le mot de tête Pour vous dire que c'était un nom Maintenant Il y avait Jésus N'est-ce pas Il y avait Jésus Et il y avait Jésus Ok Ici nous avons Jésus Qui pouvait tomber malade Qui pouvait avoir le mot de tête Amen Mais ici il y avait Jésus Qui ne pouvait pas tomber malade Qui ne pouvait pas avoir le mot de tête Parce que Dieu ne tombe pas malade Alors Si c'est Jésus là C'est l'uneur de Dieu C'est que nous sommes les unes là Amen Mais en lui Demorait Jésus Pourquoi ? Parce que le fils Est venu Il révélait Les noms du Père Parce que Jéhovah Ce n'était pas un nom Dieu Ce n'était pas un nom Mais les noms du Père C'était caché Mais c'était un grand mystère En Dieu Qui devait être révélé Et lorsqu'il est venu Quand il parlait Je prierai Je prierai Les Pères Pour vous envoyer Un mot de consulateur Et ce consulateur là C'est le Saint-Esprit Amen Ok Le Saint-Esprit Et le Saint-Esprit Ne peut être Personne d'autre Que Dieu lui-même Pourquoi ? Parce que c'est le Saint-Esprit Qui avait couvert Marie Mais le mission De Jésus Qui est le fils de Dieu Les femmes ont dit Que si le Saint-Esprit Est autre chose Que Dieu C'est-à-dire Que Jésus Est le Père Ça serait Un enfant Bataire C'est le même C'est l'Esprit Dieu se manifesta Simplement Dans un corps de chair Il est venu Simplement Pour faire Les achats Voilà pourquoi Jésus ici Parlait Mais c'est Jésus Qui devait venir Et lorsque les gens Attendent maintenant Jésus Dans sa seconde Venue Ils attendent C'est Jésus Frère Frère On va envoyer Un Jésus Qui est devenu A qui ? C'était qui ? C'était où ? Le Jésus Tu vas faire envoyer Une photo De Jésus Ça c'est Ça c'est une autre photo Il y a encore Une autre photo De Jésus Qui apparaît C'est Jésus Le Saint-Esprit Mais les enfants De Dieu N'attendent pas Les consommateurs Lui il a dit Je vous enverrai Un autre Quand vous dites Un autre Ça dit que c'est Un autre C'est un patrie Si c'était Lui l'a dit Non Je reviendrai Encore Véran Il dit Je vous enverrai Un autre Consulateur Parce que lui Il était le consommateur Et c'est lui-ci Qui était le consommateur Qui devait En vous C'est lui Qui se servait C'est ça C'est ça Le Fondant Dit Quand il parlait Du consommateur Il dit C'était lui-même Dans la chair Humaine Parce que celui-ci Il est le Parce que celui-ci Il ne peut rien faire Sans celui-ci Vous voyez Et lorsqu'il finit Il s'enverrai C'est lui-ci Il sort Il promet Un autre Récipient Quand il revient En termes de la fête Et ce Récipient En termes de la fête Ne s'appelle pas Jésus C'est là Où Les données Ont été changées Parce que Durant Les âges De plus Il n'y avait Pas de Sainte-Esprit Il y avait Le gage Frère Mme Miguel Dans les âges L'Église Le Sainte-Esprit Était lié C'est-à-dire que Dieu était lié Par des chaînes De circonstances Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait Pas un corps Où est vrai Dieu ne pouvait pas Révenir la parole De la plénitude En Paul C'est impossible Parce que Paul N'a pas été prédestiné A révenir toute la parole Ni René Ni Martin Ni Coloma Mais il y avait Un autre messager Au temps de la fin Le septième messager C'est lui Qui avait le pouvoir C'est en lui Qu'on avait mis La capacité D'emmagasiner Dieu Dans sa plénitude Amen Et c'est celui-là Qui avait le désigné Le Seigneur Et c'est en lui Qu'il s'agissait Le Consulateur Amen Que vous voyez Madame la vie C'est-à-dire Dans sa plénitude J'ai maintenant Par l'âme du signe Et il sera en vous Et demeurera éternement D'éternement Mais sa mirage Ça dit C'est Jésus-là Le Consulateur-là C'est celui-là Qui est de venir C'est le même Dieu Le Dieu est mort Amen C'est-à-dire Que le Saint-Esprit Ce n'est pas un vent Le Saint-Esprit C'est une personne Si nous parlons aujourd'hui Du Saint-Esprit Ce sont déjà Le Saint-Esprit C'est Dieu Nous allons se vouloir Les frères Je ne vais pas vous recommander Je vais prendre encore D'un autre passage biblique La Bible dit que Les gens ne recevront Jamais le Saint-Esprit Pourquoi ? Pourquoi ils ne recevront pas Le Saint-Esprit Parce qu'ils ne le connaissent Point Amen Comment est-ce que tu vas recevoir Quelque chose Que tu ne connais pas Si on t'a dit Que frère Un tel Disons Frère Gabriel Viendra On me dit C'est vraiment Frère Gabriel Et tu peux recevoir Le bon desquilles Si tu ne le connais pas Mais celui qui connaît Les Saint-Esprit C'est celui qui a eu Pour ceux de Dieu En lui Il reconnaît La parole de l'homme On ne parle pas De reconnaître Les Saint-Esprit C'est son visage Mais c'est Les œuvres Qu'il va manifester Amen Et les âges de l'Église C'était simplement Un cas Paul dit ceci Qui faisait ce but d'un En lui Vous aussi Après avoir entendu La parole de la vérité L'Évangile Votre salut En lui Vous avez cru Et vous avez été Scellé Du Saint-Esprit Qui avait été Pour nous Ok Les tient Et des âges Et notre héritage Pour la rédemption De ceux Que Dieu S'est acquis Pour la rédemption De ceux Qui Dieu S'est acquis Donc la rédemption Ce n'est pas Pour tout le monde La rédemption Ce n'est que Pour les enfants De Dieu Amen Or ici On nous parle De ce qui est Comme éteigneuse Jusqu'au jour Qu'on va recevoir L'héritage C'était quoi L'héritage L'héritage En question C'est ce qu'on avait Dites à Daniel On a dit Daniel C'est le livre Mais autant De la faire Tu reviendras Pour recevoir L'héritage C'est Daniel Jusqu'au jour Voilà pourquoi Nous disons Que le retour De la nuit C'est le retour Du livre De la rédemption C'est le retour De l'héritage C'est l'héritage Qu'avait De l'héritage Qui est retourné Entre le mieux De l'homme Voilà pourquoi Le retour De la nuit Concernait Le monde entier Concernait Toute l'humanité C'est-à-dire Il est pris A temps Jusqu'au jour Dire que Le désir De la nuit Arrête C'est de la folie Frère Impossible Parce que C'était la promesse Durant les âges De l'église C'était un gage Le Saint-Esprit Mais ce n'était pas Véritage Le Saint-Esprit Parce que Le Saint-Esprit De l'héritage A l'affaire Parce que Le Saint-Esprit C'était Celui-même Le Saint-Esprit C'était L'héritage Qu'on avait perdu Que Dieu S'est acquis A la louange De sa gloire Le Femme Dis ceci Avant de recevoir Le Saint-Esprit Vous devez d'abord Connettre C'est quoi Le Saint-Esprit Parce que Vous savez Le Saint-Esprit Ne se transmet pas Par les sensations Amen Le Saint-Esprit Se transmet D'un homme A un autre Amen Si cela n'était pas Le cas Dieu n'allait pas Envoyer Un prédicateur Dieu n'allait pas Envoyer un prophète Parce que Qu'est-ce que Dieu a fait aujourd'hui Dieu a pris Un homme Oui Là Voilà Dieu l'a pris En otage Et Dieu S'est déversé En lui Amen C'est pourquoi Jésus disait Que dans le Rouleau du Livre Il s'agit de moi Et ce monsieur A avaler le Rouleau du Livre Et maintenant Il a avalé le Rouleau du Livre C'est lui qui m'étenait Qu'il reçoit C'est le Saint-Esprit Et c'est lui Qui nous les transmet Amen Voilà pourquoi on lui explique En magasin de la nourriture Jusqu'au temps Et en prêchant la parole En écoutant Nous recevons le Saint-Esprit Ce n'est pas un Saint-Esprit Imaginaire Parce que Quand nous sommes Dans le troisième exode Vous devez donner Les définitions Au mot Parce qu'on ne peut pas Commencer à Beaucoup de gens Dans ce message Quand on parle du Saint-Esprit Ils ont une pensée D'une nouvelle Dans l'église du message Aujourd'hui Vous allez voir Frère Aujourd'hui Nous allons prier Pour que les gens Ressentent le Saint-Esprit Ils vont taper Les gens vont taper Les gens vont taper Les gens vont taper Par terre La chaîne Le jour qui se soulève Par ses parents C'est quel Saint-Esprit Oh c'était merveilleux C'était une réunion Merveilleuse Les gens ont reçu Le Saint-Esprit Mais demain Les gens Ils prennent la même vie Qu'ils avaient Il y avait un frère Il était dans une église Dénominationnelle Un bon frère Qui émet la parole Un jour Ils rencontrent le message Ils décidaient De quitter Les églises Dénominationnelles Et d'aller Suivre le message Et là où De là où il venait Une prophétie Venait tomber Mon fils Mon fils Mon fils Là où tu es parti Ce n'est pas ta place Ta place est ici Réveillez ici Sinon Tu vas mourir Fausse prophétie Et l'église C'était canonique Le Saint-Esprit Je peux parler Vous voyez Tout ça C'était de l'intimidation Pour empêcher Les autres De le suivre Amen Et la nouvelle est arrivée C'est frère là Le frère là Ok d'accord Moi je peux dire Ok Il n'y a pas de problème Il invite Le frère m'a dit Le frère m'a dit Que le thème Il peut être tout imité Voilà pourquoi Le frère m'a dit Que le parlant langue Ce n'est pas le signe Que vous avez Le Saint-Esprit Parce que Tu peux parler en langue Aller en enfer D'ailleurs le frère m'a dit Que tu peux être baptisé Le Saint-Esprit Mais finir en enfer Amen Pourquoi ? Parce que Si tu baptises Nous avons ici L'homme Ok Nous avons ici Corps Nous avons ici L'esprit L'esprit Et nous avons ici Amour Maintenant Si l'homme Est baptisé Du Saint-Esprit Au niveau De son esprit Sûrement Ça serait Un bon membre De l'Église Un frère Sanctifié Jusqu'au d'or Amen Mais Dans l'âme C'est noir Et le véritable Saint-Esprit Le baptême Du Saint-Esprit C'est le feu Qui descend Pour brûler Amen Ça brûle L'endroit Ça purifie Pour que Dieu lui-même Le véritable Saint-Esprit Pour venez à l'église C'est ça Que le feu Mme B La justification Laissez la place A la sanctification La sanctification Laissez la place Au baptême Du Saint-Esprit Et le baptême Du Saint-Esprit A laissé La place Au Saint-Esprit Lui-même C'est le Saint-Esprit Qui se m'appelle Parle Ça veut dire Dieu Dans la position De sa résurrection Dans le ministère Confectueux De William Brennan Qui descend Pas au niveau De l'esprit Mais au niveau De l'âme Et quand ça descend Au niveau De l'âme Vous êtes une personne Chagée C'est pourquoi Le feu Mme B Pourquoi il y a Pas beaucoup Comme les édivises Aujourd'hui Il dit Parce qu'il n'y a Pas de travail De l'âme La parole Vous savez Qu'au niveau De l'esprit S'en arrive Pour la l'âme Et les hommes Demeurent eux-mêmes Oh les saluent C'est que la parole C'est la préférée Et quand Jésus Parlait A la femme Oui Il dit C'est que Jésus Est un effet Il était simplement De le dissiper Et qu'il couvrait Son âme Parce qu'à l'intérieur C'est déjà Équilé Amen Voilà pourquoi Nous L'on regarde Ce n'est pas comme ça Parce qu'on ne sait pas Qui est qui Parce qu'en l'intérieur Comme ça Quand tu vois Les pharisiens Et la femme Une prostitue Frère Tu dirais Que la femme Là Il est en fait Amen Le problème C'est que Quand quelqu'un Encontre la parole C'est là Où on connait La vérité De la personne Si la personne N'a pas encore Récondé la parole Laissez-le Tranquille faire Il y a des fois Au travail J'en ai déjà Comme ça Je me dis En cellule Mais un monsieur Me dit Est-ce que tu l'as J'apprécié ? Non Pas encore Laissez-le tranquille Quand elle Qu'est-ce qu'il y a Quelque chose C'est pourquoi Même au travail Moi Quand je trouve Un village J'écris quelque chose J'ai eu l'un des frères Le site De la foi De Dieu A plusieurs personnes Au travail J'ai eu quelqu'un Un garçon Agan Il vient toujours Me poser des questions Au travail Il dit Ah Comment ça se fait Que tu as des réponses A toutes mes questions Parce que c'est le fameux Mon âge Réciel prophète Si Si tu lis C'est le prophète Là Tu verras Que tu auras Toutes les réponses Il passe Il vient Se mariner Le petit Alors Ça ne va pas Chez la maison Moi je dis Non c'est comme ça Parce que Toi tu as amené Une pensée de chez toi Elle aussi Elle a eu une pensée de chez elle Maintenant Vous devez le mettre ensemble Ça doit se combattre Jusqu'à ce que Vous allez trouver un compromis J'ai dit que Votre constitution C'est la parole C'est comme une pierre Vous voyez La pyramide Quand vous êtes là N'est-ce pas Quand vous êtes là Le mari est ici La femme est ici N'est-ce pas Et Dieu est ici Ok Si vous ne montez pas vers Dieu Il y a une licence Qui ne vous suffit pas Mais le plus à plus Vous montez tous vers Dieu Vous devenez un Et si vous arrivez Au point ici A la pierre Le fait ici Vous devenez tous Dieu Vous devenez une personne C'est quoi 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 Oh mesdames Ma chérie Parce que le Saint-Esprit Quand il viendra La Bible dit Qu'il nous conviendra Dans toute la vérité Il y a une amonté Dans toute la vérité On n'a pas dit Quand le Saint-Esprit viendra Il fera que Vous commencez à te ramener Pour commencer à te préparer Non Le Saint-Esprit Vous emmènera Dans toute la vérité Comment est-ce que tu dis Tu as le Saint-Esprit On t'a dit Qu'il y a une nuée C'est Christ qui est au délit Non frère C'est une force d'optique Mais tu as dit Que c'est le Saint-Esprit Amen Parce que le Saint-Esprit C'est la nouvelle naissance Mais le peuple On a dit Que la nouvelle naissance C'est quoi C'est Dieu Qui se révèle Personnellement A vous Est-ce que ça La nouvelle naissance On n'a pas Ce n'est pas La nouvelle naissance De la dénomination Non Ici c'est la nouvelle naissance Où Dieu Mets le premier dans vos yeux Et que vous pouvez Voir Les promesses Qui s'accomplissent Le problème C'est que les gens Ne connaissent pas Le Saint-Esprit Voilà le problème Une fois que l'on a mis Ceci Qu'est-ce que le Saint-Esprit Une fois que l'on a mis Si vous savez Nous voulons Aborder le sujet Le sujet dit Je pense Est le sujet Marquant Aujourd'hui Qu'est-ce que le Saint-Esprit Qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est Et maintenant La raison pour laquelle J'ai pris Un sujet Un sujet A la suite de l'autre Comme ça C'est parce que Vous ne pouvez pas Venir Recevoir le Saint-Esprit A moins De savoir Ce qu'est C'est Frère Beaucoup de fois Aujourd'hui On se voit La question C'est quoi Le Saint-Esprit Surtout Surtout Dans la dénomination On n'osait même pas Parce que Tu as envie De tomber Chacun Le Saint-Esprit Enfin Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Quand ça C'est quoi Le Saint-Esprit Je vais vous expliquer Et vous Ne pouvez pas Le recevoir Si vous savez Ce que c'est A moins De croire Je vous ai Deux Et il est Pour Vous D'abord Vous devez savoir Que Ce Saint-Esprit A été envoyé Pour moi Ça dit Que Les consolateurs C'est William Banam A été envoyé Pour moi Parce que Frère Moi Le Frère Banam C'est Pour moi Chacun Ça c'est Mon frère Banam A moi Amen C'est Mon Saint-Esprit A moi Parce que C'est Le message A été Envoyé Pour moi Parce que La marche C'est Je vous enverrai Le prophète C'est Une promesse Je vous enverrai Parmi Vous Moi Je suis D'accord Et Je reconnais Que Le prophète A été Envoyé Pour moi Moi J'ai toujours D'idées Même si Le monde N'étabale Le message Moi Je resterai Seul Avec Le message Amen Même si Le monde N'étabale Le prophète Que Le message Est faux Mais Moi Je resterai Avec le message Et cela Va être Votre Parole D'honneur Chaque personne A pensé Comme ça Moi Moi Je te dis Si le message De frère Branham M'emmènera L'enfer Ça veut dire Que moi Je suis Déjà L'enfer Parce que Je ne peux Pas Par Autre Chose Que Ça Quand Je vois Les Sur Internet Branham Là Il y a Ça Mais Par Que Autorité Tu La nuit La nuit La nuit La nuit Parce qu'aujourd'hui Dieu nous a parlé Pas simplement au travers de la parole Mais aussi au travers de la sieste La nuit On va photographier Et la personne qui vient là Vous dit que Jésus L'inferme Ça serait Quel Jésus Tant que Jésus Le monsieur Le blé Là A beaucoup Plus Les gens Attendent Jésus Il est parti avant Avec sa pilote Oh Jésus Enfin vous allez voir Les gens Autentiser La ratouille Parce que J'ai vu une policière Attends le plan De même Le blé Jésus Enfin si vous n'avez pas Régié au prophète Vous êtes foutus Je ne peux rien faire Je dis bien Rien faire Sans d'abord Révéler Les secrets A son serviteur Le prophète Voilà pourquoi Frère Qui Que tu sois Si Si tu emmènes la parole Nous allons d'abord Le prendre Et le mettre Avec l'unité Des mesures C'est-à-dire Le message Si ça cadre Le message On avance Que tu sois chinois Que tu sois philippien Que tu sois court Blanc Moi je ne sais comment Mais si c'est la cadre Avec l'unité Des mesures Qui est le message Des brénables Nous avons soin Avec ça Mais si c'est un état On parle On passe C'est manger De la poube Mais toi Je n'aimerais pas De la poube Parce que tu es notre frère D'accord Amen Encien c'est pour moi C'est que tu es notre frère Déclare Parce que la personne Que voit Quand elle va Après demain Amen Les Indes Les Indes Beaucoup de l'indépendance Sous le ciel Jésus a promis Qu'il serait D'avoir avec vous Jésus a dit Il vous est davantage Que l'Imana Non Seigneur Ne va pas Reste avec vous Seigneur Vous ne comprenez pas C'est même Jésus Parce que Dans son état De la chair Il ne pouvait pas Entrer dans la disciple C'était impossible Il ne pouvait pas Passer dans son état Original Après il est descendu De la chambre C'est pour moi Il les a dit Ok A partir de maintenant A l'un de la chambre Restez là-bas Juste à sec Vous serez baptisé De la puissance Dans Et le frère Madame dit Que la même puissance Qui était des amis Là C'était le même Jésus Qui était avec Il m'en fait Vraie Et c'est la chose Vraie Il m'en fait C'est la chose Qui a embrouillé Sainte-A Qui l'embrouille Toujours Il m'en fait C'est pour moi Quand il était Débrouille Jésus Il regarde Ce monsieur Il a le bout de tête Il dit Mais si tu es Le fils de Dieu Mais transforme Ses pierres Comme ça Tu vas manger Tout ça Tout ça Il dit Tu ne tempéreras Le fils de Dieu Mais si tu es Le fils de Dieu Mais sauf Les anges de Dieu Viendront Pour t'accueillir Parce que Tu ne vois pas Tes pierres Ils ne vont pas T'accueillir Les pierres Il dit Tu ne tempéreras Les pierres Mais il était Le fils Qui t'a bougé C'est messieurs Dieu C'est seulement un homme Amen Frère Le vent de Dieu Ne vient pas de manière Il n'a pas de manière Les pierres Quand on voit Le Jésus Qui viendront Au temps de la faire Frère Ça ne sera pas Un Jésus Spectaculaire Frère Un Jésus Simple Frère Ce sont les mots Simple Que Jésus a pensé Ils sont Qu'est-ce qu'il a dit J'étais malade Vous n'êtes pas venu me voir J'étais enfamé Vous ne m'avez pas L'honneur A manger Ah Mais C'est bien Quand est-ce que C'est là A un lieu Il dit que Lorsque vous ne l'avez pas fait Au plus petit du royaume C'est à moi Que vous ne l'avez pas fait Alors Où est Jésus Frère Jésus c'est toi ou moi C'est tout Tous ces gens Qui vont dans les églises Là Cherchez Jésus Priez Jésus C'est Jésus là C'est nous Frère Et si nous ne le rendons pas Comme ça Nous sommes perdus C'est nous Jésus Merci Parce que c'est le même esprit Qui démonit dans Jésus Qui est des saintes Les disciples Le même esprit Qui est tombé Sur le pont Le même esprit Sainte-Achevinée Dans les âges d'église Le même esprit Des saintes Dans les âges d'église Pas à ce qu'il ne correspond Voilà pourquoi C'est que c'est dit Les frères préservés De ces jours Quand le frère Alphabie A proposé la parole Il est entré chez lui Il lui a dit Aujourd'hui Les saluts Est dans tout l'intervention Amen Quand vous allez Chez Jésus Quand vous entrez chez lui Vous êtes vous Les saluts Parce qu'autant Les secours Les s'appellent comment Sachez Jésus a dit Aujourd'hui Les saluts Est dans tout Je crois Les saluts C'est un nom Fais-tu le salut Les saluts Ce n'est pas du vent C'est un nom Vous vous êtes des saluts Si quelqu'un veut être sauvé Il doit vous recevoir Parce que Jésus a dit C'est lui qui va vous recevoir Il me reçoit C'est lui qui vous rejette Il me rejette C'est ça que ça va C'est ça qu'on a dit Le Dieu a dit Le Samuel Le Samuel S'il vous a rejeté C'est le nom Qu'il vous a rejeté Et les Israélites Ils se disaient Non Nous C'est Jéhovah Samuel Pas toi Il pensait que Samuel Était autre personne Que Jéhovah Ok C'était Jéhovah Yes Amen Ils ont aimé Moïse On est pas fini avec toi Mais les gens Moi j'ai même dit Qu'ils n'ont aimé Non plus Jéhovah Ils ont aimé Jéhovah Ils ont aimé Jéhovah Mais a aimé Moïse En aïsant Moïse Ils a aïsé directement Jéhovah C'est pourquoi Nous devons nous aimer Des hommes Des hommes Dans l'amour véritable Par l'amour de l'œuvre Un amour véritable Vérité du cœur Parce qu'en aimant Nos frères C'est Dieu Que j'aime C'est ce que Jésus a dit Comment si tu peux aimer Un Dieu Et tu ne vois pas Tu ne peux pas aimer Un frère Ton frère Et tu ne vois pas Et un Dieu Et tu ne vois pas Pourquoi ? Parce que Les tués Et tu ne vois pas C'est ton frère Dans la forme physique Et tu ne sais pas Et tu ne vois pas Mais tu ne vois pas C'est ton frère Et même Jésus Alors il a dit Même aimer Même vos aimer Parce que Paul Qui est fait Les mini-réglises Après Paul est devenu Les mini-réglises les messagers même les soldes qu'ils ont pris qui n'ont pas le côté de prêcher jésus ah solde solde de terre prêche jésus ah 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 non jamais moi je crois à son message ces messieurs nous ont persécutés il dit non 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 il est convaincu ah je dois le voir je vais s'il vous m'a convaincu parce que Paul ne blague pas Paul ne blague pas il coupait la tête des gens s'il te trouve en train de la nourriture de Jésus on te coupe la tête tu es parti et lorsque Dieu l'a rencontré tu l'as changé alors si toi à Saint-Paul tu te disais des mauvaises choses à toi du Paul tu es foutu et même vous éveillez et même vous éveillez et même je vais te voter de moi aujourd'hui mais d'ailleurs Amen pourquoi c'est la fois la Bible dit ça et que le frère madame avait dit ça c'est parce qu'il il n'y a pas eu grand âme plus que ça que l'amour le frère madame dit que l'amour est plus qu'une bombe atomique l'amour c'est plus qu'une bombe atomique si vous avez l'amour vous avez Dieu voilà pourquoi à la tête derrière la tête de la pyramide ce que nous avons là c'est l'amour quel est ce qu'amour Dieu laissait l'esprit lui-même dans son peuple Amen il dit ceci et vous ne pouvez pas le recevoir si vous savez ce que c'est en moins de quoi qu'il vous est donné et qu'il est pour vous et puis vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas en moins de savoir quel est le résultat il produit une fois une soeur a demandé le frère madame il est frère madame est-ce qu'on peut avoir le sein d'esprit sans le savoir le frère madame le dit est-ce que tu as vu j'ai quelqu'un qui qui plonge dans l'eau et qui sort il ne sait pas qu'il est bouillé demandez aux gens de lui toi tu es le sein d'esprit oh je ne sais pas ce que je l'ai c'est vrai demandez aux gens de lui le j'ai du message quelqu'un qui dit le même des son sens d'esprit si vous voyez quelqu'un qui dit le son sens d'esprit c'est qu'il n'en a pas c'est vrai c'est vrai c'est vrai comment est-ce que pour que je dise que j'ai une phase de l'eau je n'ai pas de méditer j'ai une phase de l'eau si je l'ai fait je l'essaye c'est vrai dans tout le monde alors un jour bon parfois aussi on peut avoir les uns des soumets sans le savoir un jour il dit le même monsieur il dit qu'il avait envie de ne laisser pas le sein d'esprit il est parti chez le patricotiste on le dit parlant là il dit je vais faire comment il dit comment c'est pas après c'est pas parti il a fait après il est parti après il est parti après je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas après ça j'ai compris que je n'avais pas le sein d'esprit il dit il faut partir je crois je crois chez le baptiste c'est quelque chose comme ça il dit c'est lui c'est lui le sein d'esprit il doit crier il dit enfin madame il a crié toutes mes forces mais à la fin de la réunion j'avais compris que je n'avais pas le sein d'esprit alors j'ai demandé à ma femme mais qu'est-ce que je dois faire pour rester le sein d'esprit lui qui donnera la réponse et les messieurs partaient voir le frère baname il a expliqué tout chez le frère baname le frère baname l'a écouté jusqu'à la fin le frère baname lui dit tu avais déjà le sein d'esprit avant d'aller chez le 6 il dit comment il a entendu les désirs lesquels tu as fait pour chercher le sein d'esprit c'était le sein d'esprit amen amen heureux ceux qui ont force de la justice quand ils seront rassassisés l'avoir déjà soif c'est ça le coup de Dieu en toi parce que le foufou c'est bon mais si tu n'as pas fait on te donne le foufou tu as envie de vomir yes ma 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 même ces messieurs c'est bon incite quelqu'un ne passe pas le deuxième message tu les tues c'est pourquoi le foufou va venir regarder comme les objets les bêtises les pauvres moi j'ai vu des gens qui sont passés dans de grands problèmes et dans son cœur il a envie de recevoir Dieu après avoir traversé ce problème là il va essayer de chercher de trouver Dieu après que il ne répare la même chose parce qu'il n'y a rien en lui cahier n'est pas un peu recevoir le sein d'esprit parce qu'il n'y avait rien et Dieu a intervenu cahier mais fais comme ton frère cahier pourquoi tu ne fais pas comme lui cahier devenu avocat vis-à-vis des dieux combien c'est qu'un homme peut être avocat vis-à-vis des dieux au plan d'avis suis-je devenu le gardien de mon frère cahier où est ton frère suis-je sur le gardien parce que c'est un mot que tu vas faire le gardien de mon frère c'est à toi que tu parles comme ça c'est parce qu'il n'y avait rien il a tué Abel et après il a finalement fait parce qu'il y avait rien le sein d'esprit c'est recevoir l'homme que Dieu a entre eux et quand tu reçois l'homme la parole qui va prêcher ces paroles-là rentrées à ton cœur c'est ça le sein d'esprit c'est ça Dieu Amen si vous savez ce que c'est et à qui il est destiné et quelle action il produit quand il vient alors saurez ce que vous avez quand vous le recevez quand vous le recevez vous voyez comme ça ce sera vraiment réglé vous voyez c'est le problème il dit il dit donc si vous savez ce que c'est et à qui il est destiné et quelle action il produit quand il vient alors vous serez ce que vous avez donc vous avez dit vous devez d'abord connaître le sein d'esprit les actions qu'il va produire oh dans la promesse c'était que le sein d'esprit viendra et il vous amènerait dans toute la vérité bon maintenant c'est temps maintenant que vous vous amenez le sein d'esprit est-ce que lui il vous amène dans toute la vérité non il n'a compris pas la parole c'est qu'il n'a pas un sein d'esprit il a un faux sein d'esprit voilà pourquoi Jésus quand il est parti au temple que les gens commencent à faire le commerce les entreprises religieuses quand ils commencent à vendre dans le temple Jésus quand il est parti il a renforcé le père en commençant par le pigeon le faux sein d'esprit le colon ah où est-ce que le terme de la maman a parti par les angots amen il vous en a un faux sein d'esprit viens tu ne vas pas recevoir ça viens-toi recevoir le sein du mensonge pour recevoir le sein d'esprit vous avez besoin de vos campagnes amen c'est lui le consolateur qui a été promou et vous devez savoir qu'est-ce qu'il fera les signes qu'il va produire enfin vous allez connaître le son âme qui c'est ? 臣 qui c'est le sein d'esprit ce n'est pas pour les in croyants c'est comme un monsieur disait mon âme Frère-Madame, moi je ne crois pas à l'inclusion du film. Frère-Madame dit oui, ce n'est pas pour les incroyants, c'est pour le croyant. Frère-Madame, si cela est vrai, alors frappe-moi la véglement. Comment tu frappes-moi la véglement parce que tu as déjà arrivé ? Amen. Amen. J'aime le frère-Madame parce qu'il savait donner des réponses. Frère-Madame dit non, je ne crois pas que Dieu existe. Frère-Madame dit ok, ok. Il avait ça pour lui. Frère-Madame dit, Dieu n'existe pas. Non, il n'existe pas. Frère-Madame dit oui, mais Dieu n'existe pas. Il dit monsieur, tu peux me dire si cette pomme est aigre ou sucrée ? Il dit comment est-ce que je le saurais parce que ce n'est pas moi qui le mange ? Je vais dire ah, je vais poser la même question. Parce que tu n'as pas compris comment tu sauras si l'existe. Amen. Frère-Madame dit oui, comment tu sauras si tu n'as pas compris ? Comment tu sauras les merveilles de ces messages si tu n'as pas connu le message ? Vous, le frère-Madame, le frère-Madame, le frère-Madame. C'est impossible. Il y avait un monsieur sur internet. Il vend mon profil avec le frère-Madame. Il me dit non, tu dois quitter la religion de ce monsieur. Moi je dis ah 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 ah. Frère, moi tu peux insulter ma mère, ça va passer. Insulte mon père, ça va passer frère. Le frère-Madame, tu touches le frère-Madame, tu me touches. Il dit je vais te dire les choses de Brandon que toi tu ne connais pas. Moi j'ai dit ok. Alors dis-moi les choses de Brandon que je ne connais pas. Moi aussi je te dirai c'est que tu ne connais pas. Il dit non, on doit suivre Jésus. On doit suivre Dieu par un homme. Moi je m'étonne si tu es une église, les gens te suivent Dieu. Toi tu es qui ? Inchef ? Tu es un homme. Les catholiques suivent le pape, c'est un homme. Les églises non, les pasteurs, ce sont des hommes. Parce que l'homme est l'agent de Dieu. Tu ne peux jamais vouter Dieu en lieu de l'homme. Frère-Madame dit que Dieu pouvait choisir l'arbre pour le soleil pour prétire la parole. Il a choisi l'homme. Alors, il faut qu'on ait de ces l'homme-là à la parole ou pas. Moi je dis mais tu me demandes, ça dit que tu me demandes de quitter Brandon, de te suivre toi. J'ai dit elle est où et d'accord avec moi. Il a dit non monsieur, ne me prie plus jamais. Moi je dis c'est toi qui m'as commencée. Moi je dis tu as provoqué les deux endormis. Aujourd'hui tu me sauras. Brandon, j'ai dit j'ai dit frère, j'ai lui donné des histoires, il avait du trouble. Moi je dis Brandon c'est le Dieu incarné. C'est Dieu dans sa paix, il dit c'est Jésus dans l'affaire. Il dit, ne m'écris plus jamais. Moi je dis ok, ne me provoque plus jamais. Je lui ai écrit encore, il lui a dit, par l'amour de Dieu, s'il te plaît, arrête de ne le prie. Je lui ai dit, j'ai compris, il n'y a rien de Dieu en toi. Tu ne commettras jamais Dieu. Je lui ai comme, comme encore rien à toi. Alors je lui ai envoyé une écriture de Paul qui dit, « Je suis devenu ton indénie parce que je t'ai dit la vérité. » Et par là qu'on s'est séparé. Et jusqu'aujourd'hui il n'a plus rien à parler. Je ne vois plus son fesseur. Je ne sais pas s'il a cancer et ça. Frère, le Saint-Esprit, c'est pour les enfants de Dieu. C'est tout le monde qui dit, c'est « It's for those who believe it. » Il y a des gens qui ont déjà formé des barrières, qui ne peuvent même pas écouter le Frère Bernard. Il y a des gens qui critiquent le Frère Bernard, qui n'ont jamais écouté. « Non, Frère Bernard, je ne sais pas. » Moi, la question que j'ai toujours posée. « As-tu déjà écouté le Frère Bernard ? » Oh non. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu critiques quelqu'un que tu n'as jamais écouté ? Or, c'est la chose même que les échappes. Jésus, la religion de Jésus était comme un secte. C'était comme un secte, pardon. Tous et lui qui adorait Jésus-Christ ont le massacré. Pourquoi ? Parce qu'ils pensaient que c'est lui qui adorait Jésus-Christ qui était en dehors de la volonté de Dieu. Or, c'était la promesse de Dieu qui était accomplie à leur camp. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, n'aiment que ce message. Ils ne peuvent pas voir les promesses accomplies à notre État. Apocalypse dit ce qui s'accomplit. Ils ne peuvent pas voir ça. Et le fait qu'on nous connaît, le Frère Mishavok, il se disait du Frère Bernard, « J'ai vu le Seigneur, il voit le bloc qui parle la langue. » Lui, il était pour lui baptiste. C'est l'un de l'interprétation. Il dit « Waouh ! » C'est merveilleux. Voilà le Seigneur que j'ai cherché. Après les militants, comme il n'avait pas assez d'argent pour se payer l'hôtel, il est parti dormir dans un champ de maïs. L'autre, dans un champ de maïs, la nuit. Vous voyez ? La parole de Dieu, le sacrifice. Et la nuit, Dieu le révèle. Déjà l'avait émiqué. Quand les jeunes ont commencé à parler en langue, et l'autre ont commencé à interpréter, j'ai commencé à discerner leur esprit. « Femme l'ami, quand j'ai discerner l'esprit de l'autre, il dit que c'était un chrétien authentique. » Mais l'autre était un hypocrite. Il avait une autre femme avec qui il avait déjà fait des enfants. Il s'est dit « Mais Seigneur, comment ça s'est fait que ces messieurs authentiques parlent en langue et cet hypocrite l'interprète ? » C'est quoi le Seigneur, finalement ? Alors, Dieu l'a donné au passage, dans les mots, qui dit que la pluie tombe sur les bons et sur les mauvais. Enfin, le fait d'aller à l'église ne fait pas de vouer un enfant de Dieu. Le fait de parler en langue, ça ne fait pas de vouer un enfant de Dieu. Je ne dis pas de parler en langue, c'est le mot. Il y a le véritable parler en langue, c'est le mot. D'ailleurs, une fois, dans la journée, le frère madame, une femme, une dame, a commencé à parler en langue. Il a parlé, il a parlé, il a parlé, il a parlé. Qu'est-ce que le frère madame faisait ? Quand quelqu'un parle en langue, il reste tranquille. On entend une interprétation. Et ce jour-là, il n'y a pas eu de interprétation. Le frère madame la recommandait sur place. Le frère madame dit que ma soeur, c'était une fausse madame, parce qu'il n'y a pas eu de interprétation. Quand on parle en langue, c'est un message, on appelle ça l'église. Mais, elle a parlé en langue, il n'y a pas d'interprétation. Regardez-moi les écrits de l'élimination. Il n'y a aucune de parler en langue, les interprétations n'existent même pas. Le frère, je crois, Victor le Duc, ou Danieri, c'est Victor le Duc, celui qui avait prophétisé, comme tu as choisi ce chemin difficile, une portion du ciel, c'était en français. Et ce monsieur-là, je connais Danieri, je pense. Danieri avait prophétisé en français, il a parlé en français. Et Victor le Duc, qui était interprète en langue, c'est lui qui avait interprété la prophétie en anglais. Victor le Duc, c'était un français aussi pur, un français de souche. Et pourquoi Danieri n'a jamais parlé en langue ? Il n'a jamais parlé en français, par exemple. Mais il a prophétisé en français. Et Victor le Duc a écrit tout ça, il a nommé les interprétations. Quand tu as choisi un chemin difficile, une portion du ciel, les 7 réserves. C'était ça, les parents-là. Les parents-là, c'est quelqu'un qui parlait en langue, ou bien en banjo. Comme moi-là, je commence à parler en banjo. C'est ça, les parents-là. Parce que les disciples, quand ils étaient sortis les chambres autres, ils commençaient à parler en langue. Les jeunes disaient que, mais comment est-ce que nous les écoutons avec nos propres langues ? Et ils veulent parler en anglais. Et la fille-là, elle le dit en espagnol. Vous vous rappelez ? C'est ça. C'est ça. Mais ce n'est pas les rencontres de Chine d'Arababasi, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et à chaque endroit où il y a parlé en langue, sans interprétation, c'est du faux. C'est ça. Parce que c'est le bruit inutile, c'est le dérangement. Parce que Dieu, c'est le Dieu des hommes. Et voilà comment est-ce que le diable a promulgé la confession parmi les jeunes. Et à Mishavaka, ce jour-là, le feu dans le monde est compliqué. Le Saint-Esprit tombe sur le mauvais et sur le méchant. Et c'est pour voir après le fait qu'on a apprécié le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit ? Le frère, on en a expliqué. Le frère, on a dit maintenant, qui est la personne du Saint-Esprit ? Qui est la personne du Saint-Esprit ? Le frère, on a dit, mettez-la au verset 13 ici. Mettez-la dans l'application du 1.8. Le 14 octobre, ce qu'on a dit. Mais quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité, qu'est-ce que c'est ? Parole. Amen. Donc, quand l'Esprit de vérité vient de l'or, nous savons qu'un esprit, un esprit, sans tort, ne peut pas prêcher la parole. Donc, nous comprenons que l'Esprit en question, c'était un homme qui nous a été promis. Parce que son travail, c'était de nous emmener dans toute la parole. Et toute la vérité, c'est quoi ? Quand l'Esprit de vérité répond, il dit la parole. Quand il ne parlera pas de par lui-même. Mais il dira ce qu'il aura entendu. Il dira ce qu'il aura entendu. Autrement dit, j'aime ça. Quand l'Esprit de vérité dit « Autrement dit », c'est qu'il donne la vérité. Autrement dit, il sera celui qui révélera la chose. Vous voyez ? Quand il vient, il peut nous révéler les sept tonnerres. Il peut nous révéler les sept sauts. C'est ça le Consulateur. Parce que Jésus l'avait venu, il a fait une partie. Et quand le Saint-Esprit viendra, il viendra pour achever la vérité. Parce qu'en cas de Jésus, c'était simplement le rachat. Il a payé le prix, il est mort à la croix. Mais quand le Consulateur viendra, lui, il nous amènera dans toute la vérité. C'est-à-dire que le lui-même viendra, il finira tous les mystères. Amen. En avant, c'est l'âge. Tous les mystères seront contrôlés. Amen. Alors, dites-moi que les gens aujourd'hui cherchent à Saint-Esprit. Les gens n'ont pas ça. Si tu me dis que le Consulateur, c'est le frère de mon frère, on fait la guerre. Il y a un frère qui avait prêché. Lui, lui, il m'a dit, Bralame le Consulateur. Mais j'ai dit, le frère a été fustigé, frère. On l'a mis très, frère. Oh non, mais lui, qu'est-ce qu'il veut dire ? Moi, j'ai dit, mais, mon frère, c'est simple que ça. Il a dit, le frère, il a dit qu'il est temps du Saint-Esprit. C'est dans cet temps. Et qui est le prophète de Saint-Esprit ? C'est le frère de mon ami. Ah, c'est dans cet sens, c'est là où il m'a dit, mais le comment ? Au bout d'abord, il faut de qui ? Quand on parle du Consulateur, Jésus dit, je vous avais un autre Consulateur. Ça dit que ça sera un autre frère. Si le frère de mon ami n'est pas ce Consulateur-là, mais ça sera qui alors ? Ça doit être quelqu'un qui est au-dessus du frère de mon ami. Bon, le frère de mon ami, c'était la dernière étoile. C'est lui qui avait reçu la pierre de fête. Mais il n'aura pas d'autre Consulateur. Frère, le Consulateur, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Mais qui est Jésus ? Qui est Jésus ? Ce n'est pas l'homme d'offrande. Jésus, c'est celui qui était en Jésus. C'est de lui que nous sommes en train de parler. Pas de Jésus, mais c'est Jésus. Amen. Il y a Jésus dans Jésus. Et le Jésus qui était dans Jésus, c'est celui qu'on parle aujourd'hui. Amen. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante, plus efficace qu'une épée à deux tranchantes, et qu'elle discerne les pensées et l'esprit du cœur. Amen. Alors, qui a discerné les pensées et l'esprit du cœur ? Les mêmes. C'est les femmes d'un ami. Amen. Est-ce qu'Anseline ne voit pas les Consulateurs ? Vous voyez ? Ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Voyez ? Qu'est-ce qu'il va faire ça ? Qu'est-ce qu'il va faire ça ? Le Saint-Esprit. Qu'il viendra au nom du Seigneur Jésus Christ. C'est le Saint-Esprit qui fera ces choses. C'est le Saint-Esprit qui nous donnera la pensée du cœur. Et nous avons vu que cette excuse s'incarner dans un nom qu'on appelle le gars. Mais le Saint-Esprit qui vient là, il ne parlera pas de lui-même. Frère-Bernam dit qu'au lieu de tous les fanatiques de Jésus qu'on a vu, Branam était au tombe. Bah, il dit Branam était un fanatique de Jésus. Il même a dit, mais frère-Bernam, tu dis que je suis tué, mais je ne peux pas être tué. Parce que quand j'étais dans un cerveau, il a pleuré. Des fois, Branam dit que oui, il a pleuré, parce que c'est énorme. Mais lorsqu'il a dit, Lazare sort, il dit que ça c'était tout ce qu'est non. Parfois, il me dit que je n'ai jamais vu un fanatique de Jésus comme c'est toi. Des fois, Branam nous a parlé de Jésus. Alors, venez aujourd'hui pour me dire que frère-Bernam, Branam, c'est du faux. Frère-Bernam, Dieu a changé l'un, son nom c'est maintenant Branam. Faux. Parce que Branam a élevé le nom de Jésus-Christ du début jusqu'à la fin de sa minister. Et le Saint-Esprit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Frère-Bernam dit qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit de lui. Même dans la photo-là, Frère-Bernam, après c'est la photo de l'ange. Ça c'est pas la photo de Frère-Bernam. Cette photo-là et celle-là, c'est la même chose. D'ailleurs, ça c'est la psychologie. La vraie photo de Jésus, c'est là. Amen. Et la vraie photo de Jésus, c'est la nuée de gloire. Amen. Amen. Ça, la nuée de gloire, ce n'est pas une imagination. Ce n'est pas qu'elle est bien dessinée. C'est une photographie. Jésus est venu, on l'a photographié. Frère-Bernam dit que j'ai eu le privilège d'être photographié avec lui. Amen. Il s'est photographié avec lui. Qui est Jésus ? Mais le problème, c'est que les gens ne connaissent pas qui est Jésus. Voilà le problème. Il faut maintenant continuer. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ? Par contre, Saint-Germain. Maintenant, prenons aussi chapitre. Juste un instant, j'aime tellement la parole. Elle est la vérité. Maintenant, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit ? C'est l'Esprit de Christ en vous. Amen. Là, avant que nous lisions, j'aimerais juste te donner quelques mots de comment dire ici. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ? C'est un saut. Amen. Parce que ce n'était pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Aujourd'hui, on ne parle plus scellement du Saint-Esprit. Amen. On ne parle plus scellement. Parce qu'aujourd'hui, c'est déjà le jour de la rédemption. Les gens étaient scellés en entendant le jour de la rédemption. Et le jour de la rédemption, c'est déjà récemment. Qu'est-ce que le Saint-Esprit ? C'est une alliance. Dans l'Aporel chapitre 10, l'âge où ça descend, on l'appelle l'âge de l'alliance. Par exemple, c'était le même âge qu'a été l'Aporel chapitre 9. C'était le même âge. Il est le messager pour Israël. Il dit tant qu'il descend, il va tout droit au Dieu. L'âge de l'alliance. Mais il vient avec une alliance. Mais c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit ? C'est un signe. Qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit ? Alors, l'Esprit de Jésus-Christ est en vous ou en moi. C'est le Saint-Esprit. Voyez, un peu de temps a dit Jésus. Et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je serai avec vous. Et même en vous. Jusqu'à la fin du monde. L'Esprit de Dieu dans son Église. Et c'est Jésus-Christ dit, à cet âge, vous saurez que le Père est en moi, et moi dans le Père, et vous en moi tous nous sommes un. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Nous nous sommes en lui, et lui il est en nous. Compris ? Comment être en lui, et lui en nous ? Comment ? C'est quelqu'un qui est dans l'eau, n'est-ce pas ? La poisson est dans l'eau, mais l'eau c'est à être en lui. Vous comprenez ? Il est dans l'eau. C'est ça que l'homme dit, quelqu'un qui se demande, il faut d'abord le faire sortir de l'eau, et faire sortir de l'eau de lui. C'est comme ça. Quand vous êtes plongé dans la fontaine de vie, dans la fontaine de l'eau vive, qui est Jésus, vous êtes là dans l'eau, et l'eau est en vous. C'est comme les poissons dans l'eau. Quand les poissons vont boire de l'eau, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils faisaient ça. Ça a pu faire. Parce que les poissons ne sortira jamais de l'eau, on va aller chercher de l'eau, parce qu'il y a des gens dans l'eau. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que les enfants de Dieu, quand vous traversez les épreuves, il faut les traverser dans l'eau, dans l'eau. Dès que ça arrive, vous êtes déjà là après. Amen. N'attendez pas que les histoires poussent d'abord à devenir dures avant de chercher la parole. Soyez toujours immergés, imprégnés dans la parole. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'en ces jours-là, serez en vous et vous en moi-même. Ça a dit qu'au temps de la fête, nous formons tous un, nous et Dieu. Amen. Parce que nous sommes en lui. Si vous demandez quelque chose en mon nom, vous comprenez, en mon nom, c'est-à-dire que vous êtes en lui. Quand vous demandez quelque chose, vous le verrez s'appuyer. Parce qu'en ce moment-là, c'est la personne qui demande, ce n'est pas vous. Parce que Dieu dit que, Dieu, le frère l'homme dit que Dieu n'exauce pas l'homme. Dieu exauce être Dieu. Vous devez être Dieu pour être exaucé. Amen. Et c'est-à-dire que vous devez déménager en Dieu pour être exaucé. Amen. Amen. Il continue. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Hier soir, nous parlions de ce qu'il était. Quel est le Saint-Esprit? Et nous avons vu qu'il est à peu près tout ce que Dieu nous a promis. Oui. En lui, nous avons trouvé exactement ce dont l'Eglise de Dieu a besoin. Nous avons vu qu'il est un saut. Un consulateur, les repos. Amen. Et la joie, et la paix, et la résurrection. Et tout ce que Dieu a promis à son Eglise, c'est trouvé dans le Saint-Esprit. Et une fois, nous avons dit que c'est l'Esprit et la Parole. Et tout ce que nous avons besoin, c'est dans le Saint-Esprit. Il continue. 15. Et souvenez-vous, vous qui avez vu la fin de l'Esprit rouge, c'est en rouge ça. Ce sont les paroles de Jésus lui-même à parler. Par conséquent, nous pouvons être assurés qu'il en sera exactement comme il a dit. Les cieux et la terre passera, mais sa parole ne pas ira jamais. Maintenant, nous allons lire à partir du verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Quelle promesse béni! Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consulataire. En fait, il demeure éternellement avec vous. Comme celui-ci. L'Esprit est la vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point. Mais vous, vous l'irez dans une Bible en grecque. Vous le verrez ici. Voir veut dire comprendre. Car le monde ne le comprend point. C'est tellement vrai. Je vais régler ça. L'Esprit est la vérité. Vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Qui? Le Consulateur. Car il demeure avec vous maintenant, au présent. Il demeure avec vous et il sera en vous. Par le fait que vous l'avez dit ici. Personne ne peut comprendre que ça. Voilà pour vous l'a dit que les jeunes gens vivent, les jeunes vivent. Ils ont dit qu'à vous, vous êtes des jeunes vivent, vous avez des jeunes plus de 40 ans. Mais je disais non, on est des jeunes vivent parce que vous, vous nous appelez les jeunes vivent. Parce qu'ils s'en s'en disent toujours, les jeunes prédicateurs, les jeunes. Les jeunes prédicateurs. Frères, 10 ans passé, jeunes prédicateurs. Après 10 ans, jeunes prédicateurs. Mais on restait là jeune prédicateur pour toujours. Et pourtant, il y a même des gens qui ont commencé le pédicaire à faire bien ça. Amen. Jeune prédicateur, jeune prédicateur. Ok. Quand nous sommes des jeunes prédicateurs, alors même si je n'ai qu'à 45 ans, je suis quand même un jeune. Mais il y a des piques pour vivre. Amen. Parce qu'au temps des frères Banam, ils ne comprenaient pas. Le jour que le frère Banam va être prêchée, des murs futurs. Quand ils sont sortis. Là, j'ai même le frère Banam. Tu as compris ce que j'avais bien compris. J'ai dit, oh papa, c'était magnifique. C'était bien. Bébé, tu as compris ce que j'ai dit. Oh papa, c'était très bien. Bébé, tu as compris. Bébé dit, ah, là ça devient sérieux. Il dit, papa, ouais, tu es. Sincère. Ah, je n'ai rien compris. Le frère Banam le piqué, tu vois, il est dans toute la salle. Personne n'a compris. Donc, des murs futurs. Les gens que le frère Banam avait prêchés, personne n'avait compris. On sait que les murs futurs, là, c'était des murs présentes. Ils parlaient d'une ville pyramide. Ainsi de suite, avec des côtés, ils ont commencé à calcler. Les gens étaient tellement mûrés. Ils ne parlaient rien d'autre que de la nuit. Parce que tous les messages qu'ils avaient suivis après, le frère Banam prudait, ils avaient l'eau. Et l'Afrique, puis le frère, la créativité, le pousse. Amen. Oh, et ils avaient alors pensé une ville physique. Avec des bâtiments, ainsi de suite, ça s'est rendu bien fait. Nous allons manger dans les rites pavées d'or. Les rites pavées d'or, l'or, c'est la divinité. Et quand vous devenez des durs dans la fête, c'est ça les rites pavées d'or. Amen. En ce moment-là, il ne faut pas vraiment parler d'une épouse, la nouvelle Jérusalem, qui était descendue du ciel. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment-là, le frère Banam, il détenait tout lui-même. Il fallait que l'esprit qui était en lui puisse être libéré pour que ça descende au plein. C'est pourquoi j'ai dit aux disciples, j'ai beaucoup des choses à vous dire, mais vous ne le comprenez pas maintenant. Mais attendez quand nous viendrons. Pourquoi ? Parce que même les disciples, il fallait qu'ils réveillent ici, à la descente de la Nouvelle. Paul, Pierre, tout le monde, parce que la promesse était sûre pour eux. J'ai beaucoup des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Mais attendez. Dans le concert, nous viendrons. Parfait. Daniel a dit, « Va-t-il que vous avez des frères, mais tu n'auras pas pour ton héritage. » Abraham voulait voir le jour-là, mais il a salué de loin. Mais un jour, il arrivera, parce qu'il cherchait un pays dont le constructeur est Dieu lui-même. Parce que c'était Salem, la ville de Pays, Nouvelle-Jérusalem. Et le roi était Melchizedek. Alors, quand Abraham a rencontré Melchizedek, il s'est dit que la ville n'est pas loin d'ici. Maintenant, on a rencontré Melchizedek, mais pas la Nouvelle-Jérusalem. Parce que Melchizedek était le roi des Salaires. Et autant de refaire, qui est ce Melchizedek ? Et le Melchizedek ne veut pas descendre sans la ville. Melchizedek était le roi des Salaires. Et d'abord, nous avons vu que nous étions là. Nous avons vu notre avenir là-dedans, notre hymphalie. Parce que le Ferdinand a dit que l'homme que Dieu avait créé avait la forme de négociation. L'attitude qui est Dieu de 1050. Paragave 50. Il avait... Il était comme un nuage blanc. Et d'autres fois, il était aussi... Je me disais que comment ça va être quand je vais t'arriver sur le côté. Quand je verrai le frein, le frein de vie, c'est vrai qu'il est comme un nuage. Je ne saurais pas le payer à Dieu. C'était l'âme réduite. Amen. C'était l'âme réduite. Et c'est ça qui est descendu aujourd'hui. Nous avons vu la nuée des proches qui descend. Enfin, on a dit que ce n'était pas le nuage que vous voyez. C'était la nuée des rois. Le nuée au pluriel. Le pluriel. Enfin, madame Miquel, ce sont les gens qui avaient formé sa période. Il dit que Jésus était au milieu. Parce que la nuée de la nuée, c'était, la première chapitre 19, les poux et les pouces. Et c'était les pouces de tous les âges. Et c'était ça la chose qu'avait fait Adam. C'était la portion de Dieu qui était en lui, qui était partie. Et on parle de l'affaire, après la création de Jésus, il devait retourner, et tous pour les se voir. Voilà pourquoi, pendant ta bienvenue, il y avait tout le monde maintenant. Amen. Parce que c'était la promesse qui a été faite dans la nuit. si Adam et les autres n'ont pas reçu les livres de la rédaction au temps dernier, c'est-à-dire, 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 des gens qui ont reçu le petit jour. Parce qu'il n'y a pas une autre promesse en déŌdecin, en gestion de la consulatrice. Quand il est mis avec vous maintenant au présent, il demeure avec vous, et il sera en vous. Qu'est-ce que c'est? Les mêmes consulateurs. c'est-à-dire celui-ci, en rouge, les mêmes consommateurs, je ne vous laisserai pas au phénomène, hors de parenthèse, tout le monde sait que j'ai été pour nom personnel, j'ai viendrai à vous, encore un peu de temps, et les mots ne me grappent, mais vous, mais j'ai dit, et vous vivez aussi, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous, c'est aujourd'hui vrai, mais maintenant que j'en cherche, quel est Jésus, parce qu'il a bien dit, en ce jour-là, vous êtes en moi, et que je suis en vous, et par exemple, il dit, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous, vous êtes en moi, ça l'est, lui, lui, Jésus, il est dans son Père, je vais faire ça pour moi, Jésus, ok, Jésus, Jésus, Jésus est dans son Père, il y a, et nous, nous sommes, Jésus, 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 Jésus